Hello ! Bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je dois vous faire depuis super longtemps, je vais tout vous expliquer parce que ça a pris un retard monstre mais cette fois-ci c'est pas de ma faute donc mea culpa à moitié c'est une revue de marque, la deuxième puisque la première c'était sur Charlotte Tilbury là j'ai un petit peu poussé le truc, c'est à dire que vous allez voir je me suis fait ce make-up avec les produits et je voulais filmer et alors applaudissons-moi, foutez-vous bien de ma gueule hier j'ai filmé un autre make-up sauf qu'en fait je croyais que je filmais et je ne filmais pas donc là c'est vraiment dans les tons mauve, violet, rose, frais j'ai voulu faire quelque chose d'assez coloré même si c'est pas forcément l'essence de la marque mais voilà c'était un peu pour montrer ce qu'on pouvait faire avec et tout alors je suis trop contente la marque du jour s'appelle Indash Cosmetics je pense que vous connaissez au moins le créateur donc Indash, Mohamed Indash de son prénom qui est un youtubeur très connu là il comptabilise à peu près 3 millions d'abonnés toute plateforme, enfin youtube et instagram confondus sa chaîne s'appelle Indash c'est un make-up artiste qui est jordanien mais qui est né et qui est resté habité à Dubaï il est né le 14 mai 89, il a donc un an de moins que moi il va donc avoir 33 ans puisque je vais en avoir 34 et il a fait des études d'art je crois à San Francisco il a d'abord commencé en fait à se faire connaître en tant que peintre alors j'ai pas tout compris parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de choses sur lui en français on dirait qu'il n'est pas trop connu en France je vous avoue que moi je l'ai connu avec sa marque mais enfin voilà quand on cherche après on trouve plein de trucs sur lui mais c'est vrai qu'en français et en France on trouve pas trop de trucs mais de ce que j'ai compris il a commencé en tant que peintre il s'est fait connaître parce qu'il y a la modèle américaine non elle est sud-africaine pardon mais ultra connue Candice j'ai noté parce que Candice Swan Powell j'espère que j'ai pas écorché son prénom mais bref voilà je vous la remets par là la petite dame qui est toute mignonne et tout et en fait elle a reposté un de ses dessins et la légende raconte que dans la nuit il a gagné 20 000 followers du coup donc ça c'était à ses débuts en 2013 et puis après sa chaîne n'a fait que grandir donc il est passé au make-up c'est là que j'ai pas très bien compris entre la peinture et le make-up à quel moment il est passé de l'un à l'autre mais bon bref il l'a fait d'ailleurs il est toujours suivi par les grandes marques de make-up comme Nars, Mac, Chacha, La Charlotte, La Chacha, La Charlotte Tilbury voilà il y a plein de grandes marques de make-up qui le suivent il est considéré vraiment comme un make-up artiste un des plus en vogue de sa génération c'est pour ça que ça m'étonne qu'on n'entende pas plus parler en France et il y a un an et demi maintenant peut-être deux il a lancé sa marque de cosmétiques Indash Cosmétiques avec une palette et un liner cette année et c'est là que je l'ai connue puisque moi il y a un an et demi j'étais un peu dans ma beauty pause voilà j'étais pas trop là-dedans cette année il a réitéré le même format de palette que je vais vous montrer avec une collection qui s'appelle Monochromance dont les tons etc. sont inspirés de Euphoria de ce que j'en ai lu et avec ça est sorti plusieurs autres produits deux rouges à lèvres deux crayons à lèvres et un Boy Tears ça s'appelle c'est un enlumineur liquide je vais vous mettre un ou deux photos de Lou Kindash pour que vous puissiez comprendre un petit peu le personnage vous allez voir que en fait donc tout ce qui est photos campagne c'est vraiment très lissé un peu genre hardcore tout ça c'est le genre de choses qu'il aime la peau très peau de pêche très lissé etc et du coup il y a beaucoup beaucoup de photos de lui en noir et blanc j'en ai trouvé une très jolie en couleur qui allait avec le magazine Cosmo d'ailleurs c'est le premier homme à avoir fait la couverture du Cosmo Middle East donc c'est le Cosmo de Cosmopolitan de Dubaï, Émirats Arabes etc et c'est le premier homme qui a fait la couvre de ce magazine donc c'est quand même une fierté j'aurais voulu vous parler un petit peu plus de lui mais déjà il est jeune donc il n'a pas le même parcours enfin en tous les cas en termes de quantité forcément d'années parce qu'il n'a pas le même âge que Charlotte Tilbury et puis je vous dis je n'ai pas trouvé énormément de choses je pense que j'ai trouvé l'essentiel mais voilà il est en train d'écrire son histoire qu'on lui souhaite longue et belle voilà mais pour l'instant je n'ai pas trouvé beaucoup plus de choses je suis désolée je vois dans l'écran de contrôle qu'il y a un reflet sur mes lunettes mais c'est parce qu'il fait très moche il fait très gris et du coup si je n'avais pas allumé ma petite petit truc comme ça d'éclairage vous ne m'auriez même pas vu tellement il faisait nuit du coup pardon c'est mes notes j'ai été obligée de prendre un petit peu des notes quand même on va passer aux palettes pourquoi je suis tombée amoureuse de la marque alors je suis tombée amoureuse avec la monochromance je suis tombée en amour devant cette palette parce que bon déjà les tons c'est coloré etc et en fait en y regardant d'un peu plus près en voyant c'est dégradé j'ai compris enfin je me suis renseignée sur la marque et donc j'ai compris qu'en fait donc c'était des pigments pressés qui étaient utilisables sur tout le visage alors vous allez me dire avec ces couleurs là c'est un peu compliqué oui c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait aussi sorti sa première palette celle-ci en palette full face oui c'est beaucoup plus on va dire je dirais pas cohérent parce qu'avec l'autre vous pouvez faire plein de choses aussi mais voilà c'est plus visuellement parlant que vous pouvez faire tout le visage avec celle-ci donc la biotopsie qu'avec la monochromance même si moi les tons de la monochromance autant vous dire que je suis absolument fan donc j'ai commandé dès qu'elle est sortie la monochromance pour vous faire une vidéo avec un rouge à lèvres voilà donc ça c'est le début de l'histoire et comment j'aurais dû vous faire une vidéo à la base sur la monochromance et un rouge à lèvres et non pardon et le liner excusez-moi et le liner sauf que certaines l'ont vu sur Instagram j'ai reçu le rouge à lèvres je l'ai gardé parce qu'il est collector je pense que c'est arrivé qu'à moi parce que j'ai pas entendu d'autres personnes donc ça doit être un souci de production de l'eau vide mais alors on voit qu'il est vide c'est-à-dire on voit qu'il y a jamais rien eu à l'intérieur c'est pas genre il est pas écrasé ou quoi donc c'est pas de la faute de la marque je vais pas du tout blâmer la marque pour ça bien au contraire ça arrive mais c'était vraiment la joke parce que tu dis la blague en fait comment c'est possible tu vois genre c'était le tube qui est passé à l'as c'est tombé sur moi ça serait pas tombé sur moi ça serait tombé sur quelqu'un d'autre mais voilà donc j'ai envoyé un mail à la marque et tout qui m'a dit qu'ils allaient m'en renvoyer un qu'ils étaient trop désolés et tout ça j'avoue que j'ai été au service client quoi conseiller clientèle et tout tu reçois ça la tête que tu dois faire genre tu dois être là comme ça putain et du coup ils ont été adorables en tous les cas ils m'ont proposé de m'en renvoyer un autre et ils m'ont surtout dit pour nous faire pardonner nous vous en je m'y attendais tellement pas pour nous faire pardonner nous vous envoyons la biotopsie sachant que j'avais hésité de prendre les deux mais qu'elle coûte quand même un certain prix que j'avais dit non bah je vais déjà voir la monochromance parce que c'est celle sur laquelle j'ai flashé et je verrai si je prends la biotopsie ou pas après mais ça avait été vraiment un crève coeur de pas l'acheter parce que sublime quoi et en fait ils m'ont proposé ça et j'ai dit vous êtes trop gentil j'avais peur d'avoir mal compris le mail je suis allée le traduire puis une semaine passe deux semaines passent toujours rien sachant que c'est envoyé de Dubaï donc je vous le dis tout de suite il y a des frais de douane c'est envoyé par DHL et dès que DHL récupère votre colis 4 heures après ils vous envoient un mail c'est bloqué si vous payez pas les frais de douane qui sont d'à peu près entre 20 et 30 euros et du coup donc je vous dis c'est quand même bizarre est-ce qu'ils ont pas donné mon mail à DHL peut-être est-ce que c'est eux qui vont payer les frais de douane mais bon ça devrait déjà être là parce que du moment où vous payez les frais de douane deux jours après c'est là et tout donc je renvoie un mail en disant oui je suis désolée pardon vous deviez me renvoyer un rouge à lèvres et apparemment la palette biotopsie mais en tous les cas surtout mon rouge à lèvres est-ce qu'il y a un problème et tout et donc là la pauvre jeune fille mais j'ose pas imaginer sa tête je sais pas vous imaginez vous travaillez dans un service client déjà vous recevez le premier rouge à lèvres vous dites oh la 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 on fait un geste commercial et tout après vous recevez un mail j'ai jamais rien reçu vous dites c'est pas possible et du coup je pensais plus à elle qu'à moi à la limite puisque moi au pire je crois que j'avais pu y par Paypal en plus j'aurais fait une récla et puis voilà quoi mais et donc elle me dit ah mais je croyais que c'était envoyé et tout tout ça en anglais elle me dit ah je croyais que c'était envoyé et tout je lui dis bah écoutez peut-être mais en tous les cas c'est pas arrivé je sais pas si c'était envoyé mais c'est pas arrivé et et elle me dit ah je suis désolée et dans l'heure mais franchement mais dans l'heure je dois dire j'avais un elle m'a dit c'est envoyé numéro de tracking DHL etc parce que je lui ai expliqué l'histoire des frais de douane je savais pas s'ils étaient au courant et le soir même j'avais un mail de DHL on a récupéré votre colis et voilà et du coup j'ai tout reçu et puis bah le temps de tester et on en est là je vous dis je l'ai commandé le jour de sa sortie je sais plus exactement quand est-ce que c'était mais c'était il y a un bon mois un bon mois et demi quoi et donc j'ai bien reçu mon petit rouge à lèvres qui est magnifique ça aurait été trop dommage de rater ça c'est évidemment celui que je porte maintenant que tout ça est posé on va pouvoir reprendre l'histoire de la biotopsie et de la monochromance donc qui sont deux palettes ce sont des pigments préférés intérieurs et donc comme je vous le disais c'est fait pour faire tout 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 le visage avec dans les deux make-up que je vous ai filmé enfin un que j'ai pas réussi à filmer et l'autre et celui-là je me suis servi vraiment de tout donc j'ai utilisé cette petite poudre là qui est blanche avec la jaune pour faire la poudre et la poudre sous le contour des yeux j'ai fait un semblant de contouring voilà mais parce qu'il y a ce qu'il faut vous pouvez bien évidemment tout utiliser sur les yeux ce noir là est absolument sublimissime et alors c'est rigolo la texture des fards parce que quand vous touchez vous avez l'impression limite qu'ils sont glacés en fait vous savez qu'ils vont pas être pigmentés et en fait si ils sont vraiment pigmentés alors ils sont pigmentés mais pour pouvoir les utiliser sur le visage c'est à dire que c'est pas des ombres à paupières ultra pigmentées comme vous pouvez avoir dans certaines palettes là voilà vous faites un blush avec n'importe quoi j'ai même essayé vous allez le voir je sais plus si j'ai réussi à le filmer ou pas mais le rouge orangé là sur les lèvres en poudre sur les lèvres ça fonctionne trop bien donc je l'aimerais bien utiliser avec un beau malet ça fonctionne hyper bien c'est vraiment pigmenté sans enfin en étant superposable et en pouvant l'utiliser comme vous voulez ou vous voulez sur le visage ça c'est vraiment une palette de basiques parfaite elles sont vegan c'est inspiré de la peinture de ce qu'il disait alors de ce que j'ai trouvé mais c'est pareil c'était pas en français et tout mais de ce que j'ai compris c'est inspiré de la peinture d'une palette de peintres où au lieu de faire 12 fards basiques il a fait 6 pannes de 2 teintes à chaque fois vous avez 2 teintes et c'est là que j'ai trouvé en fait entre le fait qu'elles soient versatiles que vous puissiez utiliser partout et qu'à chaque fois il y a 2 teintes mais qu'en fait ça en fasse beaucoup plus parce que vous avez une 3ème teinte là où elles se rejoignent et si vous regardez bien par exemple le rouge là vous voyez particulièrement ici entre le orangé clair et le rouge et là où elles se rejoignent vous avez des nuances à chaque endroit en fait vraiment je trouve ça génial c'est une des premières marques qui me titille autant depuis longtemps que je trouve intéressante que je trouve qu'il y a une vraie comment innovation je sais pas comment vous dire parce que les pigments sont très bien c'est des pigments pressés mais je trouve le concept le format tout top bon il y a pas de pinceau c'est le seul truc qu'on peut lui reprocher j'espère qu'il va en faire d'autres la folle ça y est et de retour c'est mon côté collectionneuse un peu toqué mais vous voyez en livre comme ça vous avez un grand miroir à chaque fois le nom des phares par contre j'ai beaucoup aimé dans la biotopsie mais ça y est pas dans la monochromance vous aviez un petit enfin pour en fascicule mais voilà une petite brochure pour vous donner en fait les descriptions des différentes teintes donc vous avez des noms de phares évidemment je trouve ça génial dans la monochromance alors elle fait plus palette pour les yeux je dois dire de par ses couleurs mais là-haut vous retrouvez des phares que vous pouvez utiliser en poudre d'ailleurs moi en poudre j'ai utilisé plutôt cela mais pour mon visage celui-ci est quand même le plus adapté à ma carnation avec ça vous avez de quoi faire du bronzing slash contouring sachant que moi j'ai utilisé un mélange de ça et ça aujourd'hui pour faire mon contouring parce que ce qu'il y a bien c'est que vous avez un gris comme ça et comme c'est pas trop pigmenté façon palette pour les yeux vous pouvez faire votre mélange pour faire votre contouring bien froid et un vrai contouring moi j'en fais pas mais voilà j'ai fait un semblant vraiment pour vous montrer mais vous pouvez utiliser voilà une teinte genre que ça soit celle-ci même celle-ci si vous avez la peau plus foncée mélangez avec pardon mélangez avec un peu de gris et vous allez avoir votre teinte parfaite je vous dis les pigments sont d'une qualité voilà donc je reprends celle-ci pour le blush aussi ça c'est très joli alors là en coin interne je porte celui-là mais en contouring en n'importe quoi en blush les deux sont géniaux je porte celui-là en phare de transition mais ça pareil comme blush parfait c'est un blush soutenu d'accord mais ça reste un blush après oui effectivement le violet clair vous pouvez le mettre en blush aussi mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire que le bleu ça serait quand même plus sur les yeux mais après vous faites bien ce que vous voulez évidemment donc c'est que des mattes je pense que c'est pour que ça soit le plus possible que vous puissiez faire le plus de choses avec les mélanger vraiment entre eux etc c'est vrai que ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée avec seulement du matte sur les yeux et que je trouvais qu'il manquait d'une petite touche de lumière mais les fards sont quand même très très jolis hier je me suis servi du blanc de la biotopsie pour faire un espèce de point lumineux voilà donc aujourd'hui je vous cache pas que j'ai mis de l'highlighter parce que je j'étais déprimée de ne pas en avoir mis hier vous voyez le blanc est quand même très beau très lumineux et hier je m'en suis servi pour illuminer sous mon sourcil et je crois même que je l'ai mis en highlighter mais est-ce que je voulais filmer that's the question voilà donc c'est vraiment des très très hauts produits je suis fan je sais pas ce que vous en pensez est-ce qu'il y a que moi que le concept titille à ce point là cette espèce de dégradé c'est cette j'allais dire transportabilité mais oui c'est ça tout en étant hyper complète voilà franchement j'adore je vous parle vite fait des deux autres produits que j'ai acheté parce qu'ils sont très bien aussi donc le premier c'est le liner d'ailleurs j'enlève mes lunettes mais en fait je vous l'ai fait en vidéo j'ai fait une virgule si vous avez regardé ma vidéo favori vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça je ne faisais plus de virgule mais avec lui on y arrive très bien alors c'est une pointe un peu comme le liner de Kat Von D vous savez en pinceau voilà pas en feutre en pinceau mais elle est top vous voyez vous pouvez faire des choses très fines plus appuyé il tient toute la journée franchement il se fixe direct et enfin le fameux rouge à lèvres n'est-ce pas donc c'est le il fait noir il fait nuit je vous raconte Rest in Rose voilà qui est un mat j'adore parce que bah pareil en fait vous pouvez vraiment le mettre en légèreté pour avoir un truc voilà un peu blush de lèvres ou alors vous pouvez y aller c'est un mat qui ne dessèche pas franchement il m'a épaté je dois dire j'adore les packaging en métal ça me fait vraiment penser au rouge à lèvres de ma grand-mère ancien j'aime beaucoup j'aime beaucoup son logo le petit H là je vais vous faire des close-up ça sera mieux c'est sobre en fait c'est simple donc je vous disais il a aussi sorti il y a un autre rouge à lèvres qui m'intéresse moins des crayons à lèvres pareil j'en ai 4 tonnes par contre le Boy's Tears son highlighter liquide là il m'intéresse de ouf et en plus sur beaucoup de visuels il l'a utilisé bah justement en complément des palettes sur les yeux pour ramener de la lumière et je trouve ça pas mal pas mal donc je vais peut-être craquer un de ces 4 j'espère vraiment qu'il va sortir d'autres palettes parce que moi j'aime beaucoup ce monsieur donc depuis du coup je le suis sur Instagram sur Youtube et tout et j'adore ce qu'il fait vraiment et puis je trouve qu'il a une façon d'expliquer les choses d'apprendre de maquiller il a maquillé sa maman pour la fête des mères je trouvais ça trop beau non vraiment j'aime énormément ce qu'il fait et je vous conseille de vous pencher sur sa marque alors pour l'instant elle est distribuée que sur son site donc du coup il y a des frais de douane mais je crois qu'elle est aussi distribuée sur je ne sais jamais si c'est Beauty Bay ou Kult Beauty de toute façon je vous mets les liens dans la barre d'infos de là où c'est distribué alors les frais de douane la première fois j'en ai eu pour 30 euros donc j'avais la palette le rouge à lèvres qui n'était pas dedans et le liner et la deuxième fois j'en ai eu pour 20 euros je crois c'est ma découverte je pense de l'année alors on en reparlera fin d'année quand on me connait on sait que ça peut aller très vite mais honnêtement depuis que je les ai j'ai tout le temps envie de plonger mes pinceaux dedans de créer un petit truc avec et tout du coup non vraiment c'est une très très bonne découverte et je pense que ça peut si vous êtes débutant etc vous vous aider vraiment dans le sens où comme c'est pas hyper pigmenté vous pouvez y aller légèrement vous pouvez apprendre à bien mélanger les couleurs les harmonies le noir d'ailleurs pour faire un trendliner il est top enfin vous voyez un ratil voilà je trouve qu'il y a quand même et regardez moi le intra là pardon je suis désolée je reviens là dessus l'espèce de marron rouge le dernier là qui va avec le noir là qui est là là ah j'adore bref vous avez des close-up j'arrête 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 dites moi si vous connaissez Indash ou sa marque ou les deux ou que le monsieur ou ce que vous voulez dites moi si ça vous tente surtout si vous vous avez envie d'essayer cette marque ce que ça vous a procuré est-ce que c'est comme moi est-ce que ça vous a vraiment donné envie de parce que vraiment j'ai eu un coup de coeur pour cette marque dites moi tout on le sait je suis pas douée pour finir donc je vous fais des gros bisous on se voit certainement mercredi mais il n'est pas sûr comme d'habitude en tous les cas dimanche au cas où je vous fais plein d'énormes gros bisous à ma prochaine vidéo bye bye